Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Bac d'Amour. Je m'appelle Kelly et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo dans laquelle je vous explique pourquoi et comment je me suis lancée dans l'aventure YouTube. Alors en fait ça faisait des années que l'idée me trottait dans la tête, revenait par moments, mais je n'ai pas osé franchir le pas pendant longtemps, très longtemps. Il m'a fallu être prête, je n'avais pas suffisamment confiance en moi au début et il a fallu que je travaille beaucoup sur moi. La première chose qui m'a grandement aidée dans cela je pense ça a été ma dernière grossesse et l'accouchement qui en a suivi. J'avais eu une césarienne programmée pour ma première, une voix basse avec péridurale pour mon deuxième et là toute cette dernière grossesse j'ai vraiment pris soin de moi et de mon bébé. J'ai eu la chance d'être très bien entourée par mon mari qui m'a beaucoup aidée avec des enfants qui étaient encore petits et mes amis. Mais j'ai aussi été super bien accompagnée pendant tout le suivi de grossesse. Et donc je pourrais vous parler de tout ça dans une autre vidéo si ça vous intéresse. J'ai vraiment profité à fond de ma grossesse. J'ai essayé d'être au mieux émotionnellement parce que ça me paraissait essentiel et qu'à mon sens ça apporte énormément au bébé qui se construit, qui baigne dans notre corps, qui ressent tout ce qu'on traverse. Je me suis renseignée à fond sur tout ce qui se passe pendant un accouchement physiologique pour pouvoir mieux comprendre ce que je vis le jour J et mieux le gérer. Et ça m'a énormément aidée. Pourquoi je vous parle de ça maintenant ? Parce que grâce à tout ça, j'ai pu vivre un accouchement dans lequel mon bébé et moi avons été respectés. J'ai pu vivre l'accouchement de mes rêves sans intervention médicale inutile, librement. Et cette expérience m'a transformée. Après cet accouchement, les jours qui ont suivi grâce au bain hormonal dans lequel je me trouvais, ce que j'ai vécu et ce beau bébé dans mes bras que j'allaitais et que j'allaitais toujours d'ailleurs, avec qui je pouvais prendre le temps, faire du poids à peau, dans le calme, la douceur, je me sentais toute puissante. J'avais le sentiment après cet accouchement que je pouvais tout réaliser, que j'étais forte et que rien ne pourrait me résister. Ça m'a donné vraiment une confiance en moi incroyable à ce moment-là. Bon, à l'heure actuelle, je ne suis plus du tout dans ce bain hormonal. Le temps est passé et je ne ressens plus à une telle échelle ce sentiment incroyable que j'ai connu suite à mon accouchement. Mais je reste fière d'avoir enfin réussi, d'avoir vécu l'accouchement dont je rêvais, d'avoir pu accueillir mon enfant ainsi. Et je sais, et j'en ai toujours été convaincue, qu'en me donnant les moyens nécessaires, je peux arriver à faire ce que je veux dans ma vie et à vivre la vie que je souhaite. En tout cas, cet accouchement et cette grossesse que j'ai vécu ont été merveilleux. J'ai toujours adoré, depuis l'arrivée de mon premier enfant en tout cas, la maternité, tout ce qui a trait à l'enfance, aux premières années de vie, aux découvertes, à l'accompagnement des enfants et des parents. Et je me suis rendue compte de tout ça grâce à mes enfants. Et d'autant plus suite à ma dernière grossesse où j'ai vraiment eu l'envie de pouvoir un jour accompagner à ma manière, émotionnellement, les parents qui traversent ces mêmes étapes que j'ai traversées. Parce que souvent, on est mal accompagné. Et donc, je savais qu'à un moment donné, je mettrais en place ce qu'il faudrait pour cela. J'ai beaucoup réfléchi au fait de devenir accompagnante en périnatalité. Je ne sais pas si je le ferai un jour parce qu'il y a un tas de choses qui me passionnent et que j'ai l'impression que je vais encore énormément apprendre tout au long de ma vie. En tout cas, l'école à laquelle je pense est loin. Donc si je me dirige vers cela, je pense attendre encore un peu que mes enfants soient plus grands, qu'ils grandissent. Parce que ma petite dernière a seulement un an et demi presque à l'heure actuelle. Mais il n'y a pas que cette période de la périnatalité et de l'accompagnement qui m'intéresse. Vous avez pu voir que je suis passionnée aussi par la pédagogie Montessori, que nous faisons l'instruction en famille et que donc l'accompagnement des enfants me passionne également. Mais il y a aussi le bien-être, le bien-être physique, émotionnel, alimentaire, qui me paraît être quelque chose de fondamental, d'essentiel. Et donc c'est aussi quelque chose que je souhaite partager avec vous. En fait pour moi, la périnatalité, les premières années de vie, les suivantes, le bien-être familial, autant pour les enfants que pour les parents, fait partie d'un tout. Et est à mon sens indissociable. Et c'est donc ces choses-là que je veux partager avec vous dans ma chaîne YouTube. Tout ça, ça vous dit de quoi ça va parler. Mais ça ne vous dit toujours pas comment j'ai pu en arriver à ce moment où je me suis lancée. Alors il y a eu deux choses qui se sont produites. La première, c'est que j'ai été accompagnée par Nadege Lansac de N&L, qui est coach et qui accompagne aussi du rang notamment des bilans de compétences. D'ailleurs si vous voulez, je vous mettrai en descriptif de la vidéo un lien qui vous dirigera vers son site. Et comme ça, si c'est quelque chose qui vous intéresse à faire, vous pourrez faire avec elle, vous savez que vous êtes entre de bonnes mains. Et en plus de ça, ce qui est génial, c'est qu'on peut utiliser le compte CPF pour faire le bilan de compétences avec elle. Donc si vous vous dirigez vers elle, vous êtes assuré d'avoir une personne de qualité avec qui vous pourrez avancer énormément, évoluer dans votre vie. Voilà, vous aurez un super accompagnement. Et donc Nadege, je lui ai parlé de cette idée que j'avais dans un coin de ma tête. Elle m'a énormément encouragée dans cette direction. J'ai fait avec elle un travail qui m'a permis de débloquer les dernières choses qui entravaient mon chemin et qui faisait que je n'osais pas encore me lancer. Le dernier coup de pied aux fesses que j'ai eu après et qui a fait que là j'étais obligée de me lancer, ça a été le discours de notre président. Qui a eu lieu en octobre 2020 et pendant lequel il annonçait que l'instruction en famille serait interdite à partir de septembre 2021. Et là, je me suis sentie révoltée. J'ai donc voulu faire quelque chose de cette colère que je ressentais, de cette injustice. J'ai laissé passer deux semaines, le temps que ça redescende, à reminer tout ça dans ma tête. Et puis, en parlant avec Nadege, j'ai pu trouver ce qui m'aiderait à agir à ma façon par rapport à cette annonce. J'ai donc décidé de faire une vidéo YouTube dans laquelle j'expliquerai ce qu'est l'IEF, depuis quand cela existe, pourquoi les parents peuvent être menés à faire ce choix, comment cela peut se passer au quotidien et comment agir face à cette annonce pour faire en sorte de conserver nos droits. J'y ai travaillé un moment, j'ai filmé, je me suis occupée du montage alors que j'étais complètement novice et que je n'y connaissais rien. Mais ma motivation était telle que rien ne pouvait m'arrêter à ce moment-là. Et alors, ma vidéo a fait peut-être 400 et quelques vues à l'heure actuelle, c'est peu. Mais en même temps, je sors de nulle part sur Internet, donc c'est déjà pas mal. Et surtout, je me dis que si dans l'eau, j'ai pu toucher des personnes qui ne connaissent pas l'IEF, qui ne le connaissaient pas, qui ont pu avoir une nouvelle vision de ce que c'est, et bien c'est déjà génial et quoi qu'il en soit, cela aura automatiquement apporté des choses positives. Donc j'ai laissé passer un peu de temps, et puis le 30 novembre 2020, à 22h et quelques, je pensais à la période de Noël qui arrivait, à ce qu'on allait faire avec les enfants, et puis je me suis dit, mais tiens, si je faisais un calendrier de l'Avent sur Youtube pour apporter des moments positifs aux personnes qui le regarderaient. A 23h et quelques, je me filmais pour la case numéro 1 du calendrier, et puis j'ai fait le montage dans la foulée, et je l'ai mis en ligne. Et là, chaque jour, j'ai filmé pour pouvoir apporter une vidéo par jour en décembre à ceux qui me souhaitaient, et qui accédaient à ma chaîne. Ça m'a demandé beaucoup de travail, mais c'était une super expérience, et ça m'a permis de m'investir sur cette chaîne Youtube, de prendre de l'assurance, de prendre un rythme aussi, qui a fait qu'une fois Noël passé, je me suis décidée à continuer cette chaîne, et à me lancer dans ce à quoi je réfléchis depuis des années. Vous publiez, dans l'idéal, une vidéo par semaine le mercredi. Et aborder aussi, donc, tout ce qui me passionne dans celle-ci. J'ai continué dans le même temps mes formations en Montessori, et automatiquement, je vous partage énormément à ce sujet en ce moment. Mais je ne partagerai pas que ça sur ma chaîne, même si dans les prochaines vidéos, je vais continuer à vous parler des périodes sensibles. Je pense donc que vous l'aurez compris, vous partagez des vidéos sur l'instruction en famille, la parentalité, la maternité, l'accouchement, les premières années de vie des bébés, l'enfance, le bien-être, et puis des vidéos peut-être un peu plus intimes, disons comme celle-ci, où vous en apprendrez plus sûrement. Je pense aussi faire d'autres vidéos, comme celle sur les papillons. Si vous ne les avez pas vues, je vous mets le lien au-dessus. Elles sont à destination des enfants, mais aussi des adultes, et j'ai adoré les réaliser. Donc mes enfants aimeraient bien que j'en réalise une sur les chats. Donc ce sera le prochain thème de ces vidéos. J'ai un tas d'offres idées, mais je ne pourrai pas mettre tout en place d'un coup, ça va me prendre du temps. Donc je ne vais pas forcément vous en parler pour le moment, et je vous laisserai découvrir cela le moment venu. Donc si vous voulez le découvrir justement, et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment de le faire, n'hésitez pas. Comme ça vous serez avertis à chaque fois que je poste une vidéo. Les vidéos sont postées chaque mercredi. Et puis vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram. Et pourquoi pas jeter un coup d'œil au site que j'ai commencé à mettre en place, vaguedamour.com J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao !